C'était à l'âge de 8 ans que j'avais eu ma première conscience. Je me voyais à côté de ma maman avec un bol en main. Ma petite soeur de l'autre côté sans essence, c'était là, à Chante-Mars, alors devant le palais national on préparait le demain. Mais quel demain ? Un demain sans demain, un demain de douleur, à quoi sert ce demain-là ? Et maman, pour nous trouver des choses à manger, leva le bol en l'air en disant « Monsieur, madame, élève, professeur, deux ou trois bouts nous feront l'affaire. » Malgré les larmes qui coulaient sur son âme endolorie, personne ne la regarda. Il y en a, on l'avait tellement fixé triste, on pouvait croire que son commencement était dans sa fin. Mais c'est vrai, sa vraie vie et sa nourriture étaient dans sa fin. Il y en a qui l'avaient donné deux ou trois coups, il y en a qui faisaient comme s'ils étaient sourds, qui nous regardaient, qui nous méprisaient, qui nous disaient « Foutez-moi la paix ! » De là, la rivière recommença à couler sur ces deux jours. De jour en jour, c'était la littérature de notre vie, c'était l'art de notre vie. Et quand la journée se termine à zéro, c'est dans la poubelle qu'on finit par être Léo. Quand maman trouvait un morceau de pain, elle le cassa en deux. Un morceau pour moi, un morceau pour Mika. Do, do, ti, ti, do, do. Ce n'était pas sur le lit, c'était sur le sol qui dégazait une chaleur qui brûlait ma peau. Pendant que la pluie nous crassait dessus, les odeurs, des ordures, des matières fécales nous empêchaient de respirer. Maman, au milieu de nous, chacun de nous à côté, maman chante un seul refus. Mon Dieu, pourquoi c'est nous ? Qu'est-ce que la vie ? Quel est l'avenir de mes enfants ? Mais franchement, nous, nous n'avions pas des histoires de Peter Pan, de Tom Jerry pour pouvoir dormir. À la place de tout cela, nous avions les larmes de maman. Si dormir pour nous est un péché, se lever est encore un crime, alors nous sommes pécheurs, nous sommes criminels. Les yeux sont contre nous, le monstre, le Léviathan, comme Sirop, c'est contre nous, alors nous sommes seuls au monde. Et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, je vois des grosses, grosses, grosses voitures qui entraient dans le palais. J'ai démonté à maman, qu'est-ce qu'on fait là ? Elle m'avait dit rien du tout, mon enfant. Je voyais des belles jeunes filles qui allaient à l'école. J'ai regardé ma petite soeur, mais elle aussi, elle est belle. Pourquoi sommes-nous différents ? Peut-être parce qu'on n'a pas des yeux, mais moi, je vous vois là. Peut-être parce qu'on n'a pas un cœur, mais moi, je sens qu'il y a quelque chose qui va ici, même si c'est la tristesse. À vitesse, malheureusement, ce ne sont pas ces raisons qui nous rendent demain. Il y a ce jour que je n'arrive jamais à oublier. J'ai crié au secours, au secours, tout le monde me regardait, mais tout le monde ne me regardait pas. Tout le monde m'écoutait, mais tout le monde ne m'écoutait pas. Et de là, la crise cardiaque augmentea, et m'a montré pas ça. Son dernier mot était « Je vous aime, mes enfants », mais c'est vrai. C'était tout simplement qu'il nous a aimés. Pas vous, pas l'Église, pas les OFC, pas les organisations internationales. Nous sommes seuls. Je voyais les agents du palais, étant donné que l'odeur commençait à s'est dégénéré, je voyais les agents du palais venaient ramasser leur cure. « Maman, maman, mais qu'est-ce que ta petite soeur ? » Laisse-la partir pour qu'elle puisse aller voir s'il n'y a pas plus de vie de la vie que de vie dans la mort. Laisse-la partir. La société aujourd'hui me voit ici en face de vous. Appelez-moi comme vous voulez. Panty, voleur, télécom, laissez-moi ce que je suis le fils du système. « J'ai été oublié, maman, je suis un danger social. » Et ma petite soeur, ma petite soeur est une prostituée à grand coup. Peut-être que vous l'aviez déjà couché, hein ? Vous l'aviez déjà couché ? Et si quelqu'un trouve maman quelque part, dites-lui qu'elle me manque. Moi, j'ai été oublié. Je suis un danger social. Et j'ai un pistolet. À qui la faute si j'ai pas de morale, maman ? Vence, le penseur. Vence, le penseur.